Rendre leur dignité aux Gabonais, c'est aussi leur apporter du soutien dans leur activité. S'il y a ce type d'exercice que s'est prêté Alexis Mibangou, au cadre du pays ce samedi, à l'endroit des commerçants de la commune de Tum, qui ont investi le marché de cette commune du Grand Libreville, l'UE ayant servi de cadre à cette action sociale qui vise à accompagner les Gabonais dans leur activité commerciale. Les mamans ont émis le vœu de relever leur commerce. Et je suis parti, j'ai réfléchi, je me suis dit, je suis Gabonais. Où que le besoin fasse, c'est ce fera, c'est ressenti. J'ai le devoir et le droit d'accompagner ces mamans parce que je suis d'abord fils. C'est ce que j'ai obtenu à honneur aujourd'hui. C'est également le lieu pour la directrice générale du commerce, par ailleurs, fille de la localité, de préparer ses commerçants à l'arrivée prochaine du président de la Transition, dans le cadre de sa tournée républicaine pour l'étape de la province de l'Est Suyère. Cet événement vient en prélude de l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Guema, qui dans sa vision, dans sa vision, veut amener les Gabonais à prendre en main la gestion de leur économie. Un geste bien perçu par les commerçants du marché municipal de Toum. Cela va permettre d'augmenter le commerce de tout un chacun. Parce que ces mamans, ces papas, parce qu'il n'y a pas seulement des femmes, il y a aussi des papas, ces commerces permettent aux mamans et aux papas, aux commerçants en un mot, de payer les fournitures scolaires de leurs enfants, de payer la route scolaire aussi de leurs enfants. Cet élan de solidarité aux commerçants de la commune de Toum, c'est aussi la traduction en acte du soutien aux activités génératrices de revenus, telles que prônées par le gouvernement gabonais, qui incite les populations à l'entrepreneuriat.